bonjour mes chers élèves de CM1 bienvenue alors comme d'habitude c'est un souvenir de cette année et je choisis pour vous un texte que vous aimez tous ce soir y'a match on peut dire aussi ce soir il y a un match d'accord de Yann Mane ce soir y'a match tradition Thierry Mane 2003 alors je choisis pour vous ce texte pourquoi parce qu'il parle du sport les valeurs du sport on parle des supporters d'accord comme Fatoumata comme Rajiv Ibiza et le narrateur c'est Arsène Arsène vient de Belgique oui ce texte à la page 58 et voici la famille tous couleurs c'est une drôle de famille pourquoi parce qu'il y a plusieurs sortes de nations y'a le Mali Fatoumata vient de Mali Rajiv vient de l'Inde voilà la petite c'est je crois c'est Elisa qui vient de quel pays de Colombie de Colombie Elisa de Colombie et le narrateur Arsène de Belgique et toutes couleurs c'est une famille française le père est français la mère française alors les enfants aiment beaucoup le football ce soir y'a un match et toute la famille se réunit dans le salon pour voir ce match alors suivez moi le soir Fatoumata et Rajiv sont montés voir maman dans sa chambre il est à moi on a attendu qu'ils aient fini de discuter c'est normal qu'ils demandent qu'on puisse voir le match puisque c'est leur pays qui joue Fatoumata vient de Mali Rajiv vient de l'Inde ah oui dans la famille tous couleurs on est français mais les enfants on est tous adoptés Fatoumata vient de Mali Rajiv d'Inde Elisa de Colombie et moi je suis Arsène de Belgique en sortant de la chambre Fatoumata nous a fait un signe avec la main qui voulait dire ça marche alors quand papa est rentré on avait tout fini de manger et on était installé devant la télé poursuivre le match bien sûr j'avais raison sa chemise était très mal repassée et en plus il sortait de son contre-midi il était un peu bizarre comme père par exemple il n'aime pas le foot il ne comprend pas les règles les règles du football mais à part ça elle est très gentille avant que le match commence Rajiv m'a regardé et m'a dit tu es avec qui toi ? avec l'Inde ou avec le Mali ? l'Inde qui vient de l'Asie et le Mali de l'Afrique j'étais embêté parce que je n'avais pas encore décidé je pensais bien que le Mali allait gagner alors j'aurais bien aimé être avec eux mais mon frère c'est Rajiv il voulait des supporters pour son équipe alors il a ajouté comme tu es un garçon c'est Rajiv qui parle tu es obligé d'être avec moi Elisa sera avec Fatoumata je savais qu'il dirait un truc comme ça mais c'est trop facile Elisa n'a que 12 ans elle fait tout ce que Fatoumata lui dit juste pour qu'elle lui prête ses boucles d'oreilles roses mais pourquoi il faudrait choisir un camp c'est-à-dire une équipe à demander maman en prenant une chips dans l'assiette de papa qui arrivait de la cuisine ça c'est vraiment une question de vie si tu n'es pas avec quelqu'un comment tu sais si ton équipe a gagné ou perdu j'ai décidé d'être courageux et que même si l'Inde allait perdre j'étais avec Rajiv quand le match a commencé j'ai compris que j'avais fait une grosse erreur au bout d'un quart d'heure seulement le gardien indien avait déjà encaissé deux buts oh là là dans l'équipe de Fatoumata il n'arrêtait pas de s'embrasser en rigolant Rajiv a crié des grands mots à l'arbitre et maman lui a dit que s'il continuait il monterait dans sa jambe après elle faisait attention de lui dire tout va pour qu'elle n'entende pas à la deuxième mi-temps les indiens ont continué à encaisser des buts papa a félicité Rajiv parce qu'il ne s'était pas aperçu que les équipes avaient changé de côté sur le terrain mon frère il n'a pas trouvé ça drôle quand l'arbitre a sifflé la faim notre équipe n'avait pas gagné un seul point le Mali est qualifié pour les quarts de finale a dit le type de la télé demain il affrontera la Belgique oh c'est Arsène et c'est moi on a compris que c'était un tournoi maman nous a expliqué que l'argent du billet serait envoyé pour aider les enfants des pays en guerre ça nous a bien plus comme idée les valeurs du sport regardons s'il vous plait ici on a compris que c'était un tournoi et maman qu'est ce qu'elle a dit à la fin ? maman nous a expliqué que l'argent du billet l'argent du billet des matchs serait envoyé pour aider les enfants des pays en guerre et c'est bien ça nous a bien plus comme idée et vous les enfants est-ce que c'est vraiment une excellence ou pas ? bien sûr alors ce soir il y a match d'après l'écrivain Yann Manz les valeurs du sport page séquence 8